Sujet numéro 1 Banque d'Algérie, le déficit budgétaire en hausse en 2023 L'économie algérienne, après avoir connu une phase de reprise post-pandémique, se trouve confrontée à un défi de taille, un déficit budgétaire en forte augmentation. Le rapport annuel de la Banque d'Algérie pour 2023 dresse un tableau contrasté, où une croissance économique encourageante cache des fragilités financières. L'année 2023 a été marquée par une croissance du PIB de 4,1%, un taux qui n'avait plus été atteint depuis 2015. Cette hausse est principalement attribuable à la performance du secteur des hydrocarbures, moteurs traditionnels de l'économie algérienne, notamment l'industrie pétrolière et gazière, qui ont enregistré une croissance de 4,8%. D'autres secteurs tels que la construction, l'agriculture et le commerce ont également contribué à cette reprise, favorisant ainsi une diversification de l'économie. Toutefois, cette dépendance aux énergies fossiles expose le pays aux fluctuations des cours mondiaux du pétrole et du gaz. Si l'inflation a connu une légère baisse, passant de 10,14% en mai à 7,4% à la fin de l'année, la balance des paiements a, quant à elle, enregistré une détérioration, passant de 18,4 milliards de dollars en 2022 à 6,3 milliards de dollars en 2023. Cette réduction s'explique par une baisse de la valeur des exportations, notamment dans le secteur des hydrocarbures. Sujet numéro 2 Bilan du CNES, l'Algérie renforce ses politiques sociales, mais des efforts restent à faire. Le Conseil national économique, social et environnemental, CNES, vient de publier un rapport détaillé sur le développement social et humain en Algérie pour la période 2019 à 2023. Ce document, qui se veut à la fois un bilan et une base de réflexion, met en lumière les avancées notables réalisées par le pays dans plusieurs domaines clés, tout en soulignant les défis qui restent à relever. Selon le rapport, ces dernières années, les pouvoirs publics ont déployé des mesures multiples face aux défis démographiques, économiques et sociétaux importants. Ces initiatives ont permis des « avancées » dans plusieurs domaines, notamment la lutte contre la fragilité financière des familles, la préservation du pouvoir d'achat, la facilitation de l'inclusion économique, notamment des jeunes et des femmes, le renforcement de la participation à la création de richesses et la garantie de l'accès aux services de base. Sur le plan institutionnel, la révision constitutionnelle de 2020 a renforcé le cadre juridique des droits de l'homme et instauré de nouveaux droits fondamentaux. Le rapport souligne également la création ou l'activation d'instances de dialogue et de participation citoyenne, témoignant d'une volonté de renforcer l'ouverture démocratique. Dans le domaine de l'éducation, le CNES note « l'engagement soutenu » de l'État, avec une part « significative » du PIB réinvesti dans les secteurs de l'éducation et de la formation. L'objectif de l'accès universel à l'école obligatoire est presque atteint, bien que la déperdition scolaire reste une préoccupation. Le secteur de la santé a connu des « progrès notables », notamment dans la réduction des taux de mortalité infantile et maternelle, malgré des défis budgétaires et opérationnels persistants. En matière d'emploi et d'entrepreneuriat, le rapport met en avant les efforts déployés, notamment la restructuration des dispositifs publics d'insertion et l'instauration d'une allocation chômage. Un écosystème favorable aux start-up et à l'économie de la connaissance a également été développé. Le système de sécurité sociale a connu des avancées significatives, avec une couverture universelle dépassant 77% en 2023 et l'incorporation de nouvelles catégories de bénéficiaires. Ces efforts multisectoriels ont porté leurs fruits, puisque l'Algérie a été classée parmi les pays à haut développement humain par le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD. Malgré ces avancées, le CNES précise que ce rapport vise à fournir une base pour une réflexion critique sur les politiques sociales menées en Algérie, dans l'optique d'alimenter un débat sur les orientations futures pour le développement social et humain du pays. Sujet numéro 3 Fondal réceptionne officiellement l'usine Kia de Batna. L'entreprise Fondal, filiale du groupe Imétal, a réceptionné ce dimanche de manière officielle l'usine Kia de Batna dans le cadre de la récupération des biens spoliés. L'usine Kia de Batna fait partie des 23 usines relevant du secteur de l'industrie reprises dans le cadre de l'opération de récupération des biens spoliés. La cérémonie de passation entre la direction des domaines de la Wilaya de Batna et la direction de l'entreprise Fondal s'est déroulée en présence du Wali Mohamed Bin Malek. L'usine Kia de Batna gardera sa vocation de montage de véhicules conformément aux recommandations du ministre de l'Insutri Ali Aoun, a indiqué Noureddin Sali, directeur général de l'entreprise Fondal. Une fois l'inventaire finalisé, le repreneur de l'usine Kia procédera à la convocation des 1600 employés afin de relancer l'activité dans les plus brefs délais, a ajouté le responsable. Sujet numéro 4 Pour freiner l'exode de ces médecins, l'Algérie gèle la certification de leur diplôme. Empêcher les médecins de quitter l'Algérie en refusant d'authentifier leur diplôme est la solution trouvée par les autorités pour remédier à un exode continu depuis les années 1990. Ce gel, appliqué depuis au moins un an, n'a pas été ouvertement assumé par Alger, mais le 13 juillet, le gouvernement est sorti de son silence par la voix du ministre de l'Enseignement supérieur, Kamel Badari, qui a répondu aux députés de la communauté algérienne établie en France, Abdeloua Abiyagoubi, demandant sur sa page Facebook, jusqu'à quand eux allaient, de continuer cet arbitraire en matière de droits individuels. Dans le cadre de la révision des moyens visant à enrayer le phénomène de l'exode à l'étranger des compétences nationales des diplômés en sciences médicales, l'opération d'authentification directe des diplômes en sciences médicales a été temporairement gelée, a justifié Kamel Badari, précisant que le processus me reprendra une fois, des solutions seront proposées pour remédier à ce phénomène et le limiter. Ce début de transparence s'accompagne cependant d'un aveu d'impuissance. Le gel de l'authentification des diplômes n'a pas empêché la migration des compétences médicales, généralistes et spécialistes, concède le ministre, notant que les organismes de recrutement étrangers, pour obtenir la certification des diplômes, passent par les représentations diplomatiques algériennes à l'étranger ou celles de leurs pays respectifs accrédités en Algérie. Un entêtement bureaucratique absurde. Encore non officiel, cette mesure avait déjà suscité des avertissements de la part des syndicats et des avocats. En septembre 2023, le Syndicat national des médecins, SNM-UKTA, avait informé Kamel Badari de sa décision. Préoccupation de voir cette restriction appliquée seulement, selon lui, aux diplômés des facultés de médecine, de pharmacie et de chirurgie dentaire. Le SNM avait alors demandé une discussion sur cette « question importante ». Liesme Rabet, le président du Syndicat national des praticiens de santé publique, SNPSP, avait alors défendu, dans une déclaration au site d'information TSA, le droit des médecins algériens de poursuivre leurs études à l'étranger et de choisir le pays dans lequel ils souhaitent s'installer. Cette décision, a-t-il prédit, ne serait pas « ne répare rien » et ne ferait que « créer des tensions inutiles ». Raison de leur départ sont connue, la recherche de meilleurs salaires et d'une évolution professionnelle, alors que de nombreux généralistes ne trouvent pas de travail en Algérie. Un professionnel du secteur, s'exprimant sous couvert d'anonymat, voit cette mesure comme une « entêtement bureaucratique absurde ». C'est le Thierry Barque, ajoute-t-il, reprenant les propos de l'entrepreneur Nabil Mela, emprisonné suite à une « cabale pour le faire taire », selon ses avocats. Thierry à bois, ce qui se traduit par « vas-y, tire, sans se soucier du reste », était sa formule pour critiquer la persistance du pouvoir à prendre des mesures insensées dont l'inefficacité est prouvée. Sous-titrage Société Radio-Canada